Il est le fils d'un sympathisant communiste travaillant chez la Técoère à Toulouse où il habite dans le quartier de la Côte-Pavée. Jusqu'aux années 1960, il compose, parfois sous des pseudonymes, pour Dalida, Gloria Lasso, Louis Mariano ou Tino Rossi. C'est alors qu'il développe une collaboration fidèle avec le parolier Michel Wauquer. Ensemble, ils écrivent en 1956 et non, je ne regrette rien enregistré le 10 novembre 1960 par Édith Piaf puis Mon Dieu en 1960. S'en suit une large contribution au répertoire de la chanteuse. 41 titres, des flonflons du bal à Mon Dieu en passant par les amants que Piaf et Dumont écrivent et chantent, conjointement en 1962. En 1963, ils composent pour elle « Je m'en remets à toi » sur des paroles de Jacques Brel. La chanteuse décèdera avant d'avoir pu l'enregistrer. Charles Dumont l'enregistre en 1964. Il l'intégrera en 2007 dans le spectacle « Piaf, je t'aime » interprété à l'Olympia, Paris, par la chanteuse Marie Orlandy. Dumont compose également pour la télévision. Michel Vaillant en 1967. Et le cinéma « Trafic » de Jacques Tati en 1971. Cette même année, il rencontre la chanteuse américaine Barbara Streisand qui reprend le mur et en fait un tube sous le titre « I've been here ». Charles Dumont démarre dans les années 1970 une carrière plus personnelle et interprète lui-même. Ses compositions où l'amour et les femmes tiennent une place de choix. Ses titres une chanson. « 1976 » et « Les amours impossibles ». 1978. « Fur Disque d'Or ». Autre chanson connue dans le même thème. « Toi la femme mariée » et « La cigarette après l'amour ». Les 28 et 29 mars 2004. Charles Dumont a fêté ses 50 ans de carrière au Bataclan à Paris. En 2010, Charles Dumont fait partie de la tournée « Achtandre et tête de bois » saison 5. Aux côtés notamment de Michel Thor. Chella, Hervé Villard, Georgette Lemaire, Alain Turban. Incrете.